La septième session de la commission d'agrément des établissements privés de l'enseignement supérieur a permis aux participants d'examiner 59 dossiers. Au terme des travaux, en se basant sur des critères d'éligibilité des institutions supérieures privées, les résultats de la commission ont été publiés en présence de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Delphine Edith-Emmanuel. L'examen des dossiers de demande d'agrément a donné les résultats suivants. Autorisation de transfert de site. Sur deux dossiers examinés, un a reçu un avis favorable, soit un taux d'agrément de 50%. Autorisation d'extension de site. Le seul dossier examiné a reçu un avis favorable, soit un taux d'agrément de 100%. Autorisation de création d'un établissement. Sur 14 dossiers examinés, 8 ont reçu un avis favorable, soit un taux d'agrément de 57,1%. Pour la ministre en charge de l'enseignement supérieur, l'action des établissements d'enseignement supérieur privé est bien prise en compte dans les politiques publiques de l'État. Elle constitue une cause commune qui implique la formulation et la mise en œuvre de politiques publiques auxquelles participent des acteurs non étatiques. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'on note la participation des établissements d'enseignement supérieur privé, dont l'action est prise en compte au niveau national et international. Les travaux de la 7e session ordinaire de la commission d'agrément des établissements privés de l'enseignement supérieur ont été ouverts le 4 mai à Brazzaville.